Bonjour, j'ai bien connu le père Paul Amargier, dominicain, médiéviste, membre émérite de l'Académie de Marseille, qui nous a quittés en janvier 2021 et avec lequel j'entretenais depuis des années une correspondance suivie. Il m'avait fait connaître, dans les années 2000, son ami, le commandant Georges Bergouin, alors secrétaire perpétuel de l'Académie de Marseille, Georges Bergouin, qui préfaça en 2003 ma biographie sur Hannibal Camus, le Socrate marseillais. Né à Montpellier en 1924, prêtre en 1949, chercheur, historien du monachisme provençal, Paul Amargier fit partie, à l'université de Provence, de l'équipe du professeur Georges Duby, de 1957 à 1989. Il est l'auteur de très nombreux essais, études, biographies, ouvrages sur la Provence au Moyen-Âge, parmi lesquels un âge d'or du monachisme, Saint-Victor de Marseille, Marseille au Vème siècle, Isarne, un moine de notre temps, Léo Larguier, Adéléaïde, impératrice et sainte. Fin latiniste, amoureux de la Provence, Paul Amargier était aussi un cinéphile passionné, qui avait tenu pendant plusieurs années une chronique de cinéma dans le Provençal. Présent au Festival de Cannes en 1958 et en 1959, il confiera avoir été séduit par deux personnalités électriques qu'il rencontra durant sa vie, le pape Pidouze et la voluptueuse Sophia Lorraine. Je voudrais aujourd'hui lui rendre un petit hommage, non pas en évoquant Sophia Lorraine, ni même Pidouze, mais un autre souverain pontife pour lequel il avait une profonde vénération et auquel il consacra un ouvrage, le pape Urbain V, qui fut abbé de Saint-Victor. L'abbaye de Saint-Victor de Marseille était chère au cœur de Paul Amargier puisqu'il y exerça son ministère sacerdotal de 1957 à 1989. Le pape Urbain V fut le 200e pape dans la nomenclature des souverains pontifs, élu le 28 septembre 1362 et le sixième pape d'Avignon. De nationalité française, Guillaume de Grimoire, le nouveau pape, naquit en 1309 au château familial de Grisac, en Gévaudan, au sein d'une famille noble de la région de Florac, en Lausère, élu pour parrain de baptême, Elzéard de Savran, régent du royaume de Maples, apparenté à la famille de sa mère. Élève brillant, il est ensuré dès l'âge de 12 ans car il ne rêve que d'être ecclésiastique et quitte sa famille pour aller étudier à Montpellier. Trop jeune pour rentrer à l'université, il fait ses premières entrées et ses premières études au monastère clunicien de Saint-Pierre-le-Cuzenay. Puis, il est poursuivi en droit à Toulouse pour obtenir son titre de bachelier en droit civil. Vers 1327, il entre dans les ordres des bénédictins au monastère de Monastie-Chirac, non loin de Monde. Ce monastère dépendait de la congrégation victorine de Marseille. C'est d'ailleurs à Marseille, à Saint-Victor, qu'il prononça ses voeux. Il connaît ensuite une ascension rapide. Devenu professeur de droit canonique, il est remarqué par l'évêque d'Uzès, Pierre des Grefeuilles, qui le nomma vicaire général à Clermont et Uzès. En 1352, il exerça la charge avatiale à Saint-Germain-d'Ausserre. Enfin, il retrouve Saint-Victor de Marseille, dont il devint abbé en 1361. A plusieurs reprises, il est envoyé en Italie comme légat par le pape Innocent VI, et il s'efforça de ramener la paix dans ce pays profondément divisé. Il se trouvait justement à Naples, en légation auprès de sa suzeraine, la reine Jeanne, lorsqu'il apprit que les cardinaux l'avaient élu pape le 28 septembre 1362. Il prit alors immédiatement la mer et arriva à Marseille le 27 octobre. Il rejoignit Avignon, seul sur son cheval, alors que la Durance et le Rhône étaient en crue. Dès son arrivée à Avignon, il est intronisé en novembre et il prend le nom d'Urbain, qui vient du latin Uranus, autrement dit de la ville. Car, explique Acryl, tous les papes qui ont porté ce nom ont été des saints, mais aussi pour marquer son désir profond de ramener la papauté à Rome. Contrairement à toutes les traditions avignonnaises, l'Urbain ne voulut ni luxe, ni fête pour cette intronisation. Point de chevaucher à travers la ville, point de fantastique banquée. Seule une cérémonie religieuse fort simple se déroula dans la grande chapelle clémentine. A 52 ans, Urbain V en imposa aussitôt par son énergie, mais aussi par sa simplicité. De santé robuste, il avait l'esprit clair et une autorité naturelle. Il assuma avec le plus grand sérieux ses hautes responsabilités, tout en conservant les habitudes frustres et régulières des moines. Malgré les honneurs reçus, il continua à porter la robe de bure noire des bénédictins. Il resta fidèle au moindre détail de la règle bénédictine. Sa vie dans ce palais qui avait servi de cadre au faste de l'un de ses prédécesseurs, Clémence VI, demeura pieuse, studieuse et sainte. Il partageait son temps entre la prière, l'étude et l'administration de l'église. Chaque jour, il se confissait avant de dire la messe et il se recueillait longuement après avoir avoué ses fautes. Après la messe, il traitait des affaires courantes puis donnait audience jusqu'à l'heure du déjeuner. Un déjeuner qui n'avait rien d'un festin, bien au contraire. Il était particulièrement frugal et l'urbain saint d'ailleurs jeûnais deux à trois fois par semaine. Attentif aux misères du monde, il était très généreux envers les pauvres et les malades. Après une courte sieste, il rédigeait son courrier puis étudiait théologie, philosophie, écriture sainte et droit. Son seul loisir véritable dans la journée était une promenade dans les jardins auxquels il apportait un soin particulier. Très attaché à la nature et écologiste avant l'heure, il se serait écrié à son arrivée au palais des papes, « Mais je n'ai même pas un bout de jardin pour voir grandir quelques fruitiers, manger ma salade et cueillir un raisin. » Pour remédier à ce problème, il créa de pastes jardins qu'il ne cessera d'agrandir. Non seulement il les agrandira, mais il y fit aménager tout un bâtiment avec une promenade couverte qu'on appela du mot significatif de Roma. Il était particulièrement heureux de pouvoir déambuler au milieu de toutes sortes d'oiseaux et d'animaux, notamment des cerfs, formant un véritable zoo. Par ailleurs, il donna une nouvelle impulsion au vignoble de Châteauneuf qui faisait partie de l'état d'Avignon en ordonnant qu'il y soit planté du raisin muscat. Urbain V protégea aussi les artistes et les sciences. Il restaura des églises et tout particulièrement l'abbaye de Saint-Victor auquel il restait très attaché. Malgré la charge du souverain pontificat, il teint à garder la responsabilité abbatiale durant encore plusieurs mois après son intronisation. Dès le milieu du 15e siècle et tout particulièrement à partir de 1360, les grandes compagnies, bandes de routiers ou de mercenaires privés d'employeurs pendant les périodes de paix, faisaient des ravages en descendant la vallée du Rhône et jusque sous les remparts d'Avignon et notamment la grande compagnie dite des « tardvenus » appelés ainsi parce qu'ils arrivèrent après les autres à la fin du règne du roi Jean II. Comme l'écrivit en 1990 le père Amargier, on comprend sans peine en fonction d'un tel contexte que le souci majeur d'Urbain V ait été de confier à l'architecte Rastin une mission de reprise des ensembles architecturaux. L'abbaye de Saint-Victor avait toujours été considérée comme la clé du port et de la ville de Marseille. Il fallait donc à tout prix rendre plus sûr ce point fort de la défense fosséenne. C'est à cette campagne de reconstruction que l'actuel basilique doit l'aspect d'église fortifiée que nous lui connaissons. Urbain V entreprend l'agrandissement de l'église dès janvier 1361. Le programme d'agrandissement était ambitieux. Il comportait la réfection du transept et la construction d'une abside plus importante élevée sur l'emplacement de l'ancien cimetière. L'abbaye renforcée, restaurée et agrandie se vit alors confier la lourde tâche non seulement de se protéger elle-même et de protéger la population environnante mais aussi de contribuer à la défense du port de Marseille et son système de fortification voulu par le pape fut élevé en parfaite harmonie avec celui de la cité. Urbain V examinait de près les nouvelles constructions qu'il avait voulu et souhaita les inaugurer en personne ce qu'il fit à la mi-octobre en 1365. Il sembla satisfait du résultat. Toutefois les fortifications et les tours crénelées qui entouraient le monastère lui parurent bien fiers à côté de l'église et il ne put s'empêcher de dire avec une pointe d'agacement « Ils ont fait la maison du serviteur plus belle que celle du maître ! » C'est pourtant avec une joie non dissimulée qu'il consacra le 15 octobre le nouveau maître hôtel. Mais alors qu'il se trouvait encore à Marseille Urbain V apprit que les tardvenus avaient rejoint d'autres routiers et que puissamment armés ces grandes compagnies se rassemblaient en Bourgogne et qu'au lieu de se diriger vers l'Espagne comme ils avaient une intention s'apprêtait à descendre à nouveau le Rhône. Le danger était réel pour la papauté et Urbain repartit rapidement pour Avignon. Dès son intronisation Urbain V écrit au roi de France Jean II dit Jean le Bon fidèle protecteur de la papauté qui se rendit d'ailleurs lui-même à Avignon en novembre 1362. Il est accueilli en grande pompe et les cardinaux vinrent même à sa rencontre sur le pont Saint-Bénésée puis l'escortèrent jusqu'au palais sous les acclamations du peuple. Par honneur particulier Urbain V l'attendait à la porte des Champaux pour le conduire lui-même à la salle du consistoire et deux jours plus tard il put assister avec la curie à la translation à Villeneuve-les-Avignons des restes du pape Innocent VI prédécesseur d'Urbain sur le trône pontifical. Convaincu de longue date de la nécessité d'une croisade contre les Turcs Urbain V fit part au roi de son projet de croisade et celui-ci toujours chevaloresque et courageux lui confirma qu'il était prêt à partir en Palestine. Fort de cet encouragement le pape au cours de l'office du vendredi saint 31 mars 1363 demanda à l'assistance particulièrement choisie puisqu'il y avait aux côtés du roi de France le roi de Chypre Pierre de Lusignan le roi du Danemark le comte II le comte de Tancarville et le maréchal Jean Boussicot de prendre la croix contre les Turcs. Après la cérémonie Urbain V remit lui-même à chacun la croix et tout se termina dans une joyeuse ambiance autour d'un bon repas donné pour les futurs croisés afin de sceller cette heureuse détermination commune. La croisade cette chose dont on parle beaucoup et que l'on n'entreprend jamais comme disait Pétrarch semblait prendre corps. Mais un an plus tard Jean Le Bon meurt subitement à Londres où il s'efforçait de renégocier le traité de Bretigny qui avait mis un terme à la guerre de Cent Ans. Sa mort soudaine ôta définitivement tout espoir de croisade. Au cours de l'année 1366 les grandes compagnies se faisant discrètes et l'Italie semblant être redevenu calme l'Urbain V songea qu'il était temps pour lui de ramener la papauté à Rome. Il était persuadé depuis longtemps lorsqu'il était encore abbé à Saint-Germain-d'Ausserre que la place du pape ne pouvait être qu'à Rome. Par ailleurs de nombreuses grandes voix appelaient le retour de la papauté à Rome dont celle de la comtesse Brigitte de Suède future sainte renommée pour ses révélations mystiques et ses prises de position politiques et religieuses. Il commença alors à entreprendre des travaux à Saint-Pierre et à remettre en culture les jardins. Au mois de septembre 1366 il confirma officiellement sa décision de revenir à Rome. Le parti romain était ravi et chantait ses louanges mais à la cour de France c'était la consternation. Le roi Charles V qui avait succédé à son père Jean II et appréciait la présence d'un pape français aux portes du royaume tenta de le dissuader lui démontrant les dangers qui l'encouraient. Mais l'orban V semblait fort bien décidé. Il confia la ville et le compta à Philippe de Cabassol l'ami de Petrarch puis promulga une bulle contre ceux qui profitant de son départ tenteraient de troubler l'ordre et la société s'adressant aussi bien aux compagnies qu'il menaça d'excommunication qu'aux cardinaux qui par mauvaise volonté refuserait de la compagnie. Au milieu de tout le peuple d'Avignon silencieux consterné il franchit la porte de Champot le 30 avril 1367 prit la route de Marseille et le cimait très ému il entra dans la ville où on était venu l'accueillir en foule. Donc Étienne Aubert l'abbé de sa chère abbaye de Saint-Victor qui l'avait succédé l'hébergea en attendant que tout fut pris et au cours de ce répit les cardinaux tentèrent une nouvelle fois de le retenir mais il demeura inébranlable et le 19 mai les vents étant favorables on hissa les voiles et Urbain s'embarqua. Sa première étape en Italie fut la ville de Viterbe ancienne résidence pontificale mais des émeutes éclatèrent aussitôt et l'on entendit crier dans toutes les rues « Meurs l'église ! Vive le peuple ! » Le palais pontifical fut même assiégé et Urbain avec courage tenta de calmer les émeutiers. Dix jours plus tard le calme revint mais le moins que l'on puisse dire est que ces événements étaient de bien mauvaise augure pour la suite. Enfin 16 octobre Urbain arriva à Rome au milieu des acclamations délirantes de la ville entière qui retrouvait enfin son pape. Rassuré mais très touché par cet accueil il se rendit aussitôt à Saint-Pierre pour se prosterner devant le tombeau du Saint-Apôtre et dès le lendemain commença à recevoir les principales personnalités de la ville. Il reçut tout d'abord la reine Jeanne et lui remit la rose d'or un ornement représentant une rose en or massif et qui était destinée à honorer des souverains ou des sanctuaires catholiques. Cette distinction était pour la première fois attribuée à une femme. Ce n'était pas un geste anodin mais un véritable acte politique marquant ostensiblement son soutien à celle dont les états de Provence étaient de plus en plus menacés par le frère du roi de France. Parmi les membres du sacré collège beaucoup s'en étonnaient pensant qu'il aurait été plus judicieux de la remettre au vaillant Pierre de Musignan le roi de Chypre de retour victorieux des croisades et certains même s'en indigèrent. Remettre la rose d'or à une femme « On n'avait jamais vu ça ! » Urbain leur répliqua alors en souriant « On n'avait jamais vu non plus l'abbé de Marseille devenir pape ! » Cette anecdote démontre s'il en était besoin que ce pape bon et généreux faisait preuve d'autorité et il en avait d'ailleurs besoin pour remettre de l'ordre dans son église. Les Romains furent impressionnés un an plus tard par une scène un peu banale. Le pape traversant Rome montait sur son cheval blanc tenu en brille par l'empereur d'Occident Charles IV. Celui-ci voulant montrer par ce geste son attachement à la papauté. Il faut dire qu'il souhaitait que son épouse soit couronnée des mains du Saint-Pierre du Saint-Père ce qui fut fait d'ailleurs le jour de la Toussaint dans l'église Saint-Pierre et dont il fit l'empereur officier comme diacre. Enfin, en octobre 1369, l'empereur de Constantinople, Jean V, paléologue, vint abjurer pour reconnaître l'église de Rome comme l'unique et véritable église ce qui mit fin au lamentable schisme qui séparait l'Orient et l'Occident. C'était une belle victoire pour Urbain V que cette unité enfin, enfin retrouvée. Malheureusement, Rome allait à nouveau s'embraser au cours de l'hiver et les factions rivales s'affrontaient. Urbain V ne parvint pas à ramener le calme et il en était très affecté. Ah, croire que les Italiens s'ingéniaient à lui rendre la vie impossible et il pensa alors que son retour au tombeau de l'apôtre avait été prématuré. Par ailleurs, la France ne cessait d'espérer son retour et en Provence on l'attendait avec impatience et son souhait le plus cher était alors de rétablir la paix entre la France et l'Angleterre. alors il annonça solennellement sa décision de regagner Avignon ce qui jeta la consternation chez beaucoup d'Italiens mais cela ne suffisait pas à ramener l'ordre. Brigitte de Suède que ce départ bouleversé vint le supplier de rester et lui apporta une de ses révélationnesses qui était en même temps un avertissement. en Élysée notamment « S'il retourne au pays où il a été élu pape il recevra rapidement un coup ou une gifle telles que ses dents se serreront et grinceront sa vue sera obscurcie il paliera et tout son corps se frémira. » Urbain désormais aussi déterminé pour repartir qu'il avait été pour venir ne se laissa pas impressionné par cette prédiction et aux Romains qui le suppliaient de rester il déclara « Le Saint-Esprit m'a amené dans cette région il me ramène à d'autres pour l'honneur de l'Église si je ne suis pas de corps avec vous j'y serai de cœur. » Si personne ne vint l'acclamer à son départ en revanche il fut reçu en grande pompe à Marseille où il débarqua le 16 septembre 1370 Après quelques jours de repos à Saint-Victor il repartit pour Avignon où il entra le 27 septembre et il se remit aussitôt au travail négociant notamment une trêve entre la reine Jeanne et Louis d'Anjou Mais comme si la prédiction de Brigitte de Suède se réalisait deux mois seulement après son retour lui qui n'avait jamais été malade se sentit mal et le 19 décembre il rendit son âme à Dieu à l'âge de 60 ans Ce fut le cardinal Guy de Boulogne qui prononça son oraison funèbre rappelant ses nombreuses vertus En 1372 son cercueil recouvert d'un drap de velours vermeil quitta Avignon le 31 mai porté sur une litière et après une première étape à l'abbaye Saint-Ruff il mit quatre jours pour atteindre Marseille où pour respecter son dernier vœu il fut porté dans le cœur de l'église Saint-Victor et dont Étienne Aubert reçut la dépouille qu'il fit inommer dans le cœur sous une simple dalle toujours selon la volonté d'Urbain Toutefois contrairement à ses vœux un monument somptueux de style flamboyant fut élevé à cet endroit pour magnifier sa mémoire Son tombeau fut détruit au 18ème siècle et le corps d'Urbain Saint fut placé ailleurs dans l'abbaye mais depuis les démolitions qui suivirent la révolution nul ne sait malheureusement où il se trouve en lieu et place du tombeau fut placé dans le cœur de l'abbaye en 1980 un moulage du gisant se trouvant sur le cédotaf de l'ancienne église de Saint-Martiel en Avignon Sa largesse d'esprit sa simplicité de mœurs sa haute idée de sa fonction religieuse lui faisant voir tout le bien de l'église avant tout valurent à Urbain Saint après cinq siècles d'attente de faire partie des bienheureux C'est le pape Pie IX qui en 1870 le déclara bienheureux eut égard aux nombreux miracles qui se produisirent sur son tombeau Paul Amargier aimait rappeler ce que Petrarch écrivit sur le pape Urbain V considéré aujourd'hui comme le premier pape humaniste et qui nous tiendra lieu de conclusion Ô grand homme sans pareil dans notre temps et dont les pareils en tout temps sont trop rares je vous remercie pour le temps de la mort et qui se rende et qui se rende et qui se rende sur le temps